Gloire à Dieu, prions ensemble. Peintour, remercions pour l'étude biblique. Nous bénissons ton nom pour nous avoir amenés ici. Merci pour ton peuple, toujours prêt, toujours ouvert, à apprendre de ta parole et étudier ensemble. Nous demandons, Seigneur, que cette nuit que tu nous enrichisses au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la compréhension, accorde-nous l'illumination et nous prions que la révélation de ta parole fasse un impact profond, inoubliable et durable sur la vie de tout le monde cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. S'il vous plaît, allons à Marc chapitre 11. Nous allons voir Marc 11, du verset 1 au verset 11. Marc chapitre 11, verset 1. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagie et de Bethany vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entré, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. « Détachez-le et amenez-le. » Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela ? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anon attaché de haut près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dîrent, « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anon ? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amènerent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Christ criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur ! » « Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père ! » « Hosanna dans les lieux très hauts ! » « Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. » « Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethany avec les Douze. » Ce passage nous parle de l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem. Au fait, beaucoup de personnes attendaient la rédemption en Israël, ils attendaient la venue du roi. Certains ont la connaissance, la révélation, la certitude que voici le roi d'Israël. Et c'est selon la prophétie de l'Ancien Testament et ce que nous lisons aujourd'hui. L'entrée triomphale de Christ à Jérusalem est quelque chose qui est attendu dans l'Ancien Testament. Quand nous voyons Sophonie 3, Sophonie chapitre 3, verset 15, « L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. » Donc, ils espéraient que le roi viendra, que le Messie viendra, le Christ, et ils espéraient qu'un jour, il viendra et il entrera à Jérusalem. Ils sauront que voici que leur délivrance de l'ennemi est venue. Zacharie nous dit même la façon actuelle, exacte que cela va se produire. Zacharie au chapitre 9, verset 9, « Sois transporté dans l'égresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânes. » Alors, on peut le voir, que c'est l'image parfaite de ce qui était arrivé à l'époque, lorsque Jésus a conduit l'anon pour rentrer à Jérusalem. Certains même l'ont même reconnu qu'il était le roi d'Israël avant l'époque-là. Le roi a venu pour les délivrer, pour les racheter. Et le roi d'Israël qui va rentrer triomphalement dans la ville. Voyons ce que Jésus, le Seigneur, comment il est connu, comment on le reconnaît comme le roi d'Israël. Jean, chapitre 1, verset 49. « Nathanaël répondit, il lui dit, « Rabbi, maître, enseignant, docteur, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Le fils de Dieu est le roi d'Israël. Voyons Matthieu 21, le roi d'Israël, qui conduit triomphalement un anon en entrant à Jérusalem. Matthieu 21, verset 4. « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un anon, sur un anon, le petit d'une anesse. » Là, on voit que ceci a été prophétisé le roi d'Israël, le roi, le Seigneur Jésus-Christ, « Le roi, leur merci, va rentrer triomphalement dans la ville de Jérusalem. » Et quelle est la description de ce roi qui va entrer triomphalement à Jérusalem ? Voyons Esaïe 35, verset 4. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. » « Il viendra lui-même et vous sauvera, il viendra lui-même et vous sauvera. » Et le temps est maintenant arrivé que Jésus-Christ monte sur un anon pour entrer à Jérusalem, et tout le monde crie « Hosanna aux filles de David, Hosanna au nom de celui qui vient, au nom du Seigneur. » Maintenant, on voit ce message qui porte sur l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem. Nous allons voir trois points. Comme on voit le message. Premier point. L'avènement prédit du véritable roi. Plusieurs sont venus et n'ont pas pu les sauver, les délivrer de leurs péchés, les sauver de leur souffrance, de leur captivité, de leur servitude, de leur esclavage, de leur privation, de leur oppression. Mais le roi véritable est venu. Et voici était prédit, même avant son avènement. Numéro 1. L'avènement prédit du véritable roi. 2. L'avant-première approuvé du roi confiant, du roi fiable. Il leur a dit, à maintes reprises, qu'on ira à Jérusalem et le fil de l'homme sera livré entre les mains des païens et des juifs. Ils vont le trahir, ils le tueront, il sera enseveli, enseveli et le troisième jour, il résistera. Mais voici le roi fiable, le roi à venir et c'est le roi qui régnera sur Israël, non seulement sur Israël, sur toute la terre. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans le passage, c'est une avant-première de l'approbation de Dieu que voici le roi, un roi fiable. Deuxième point, l'avant-première approuvé du roi fiable. 3. L'estimation préceptible du roi triomphant. Oui, c'est le roi qui n'est pas séduit par les célébrations, il n'est pas séduit par les ouras, par les cris aux annales, par les ovations. Vous savez quoi ? Parce qu'il peut prévoir, il peut estimer et valoir toute la situation. Et il est venu à Jérusalem et on aurait dit qu'une fois qu'il est entré à Jérusalem, il verra la splendeur, les cris, les ovations des gens. Il sera applaudi, il ira peut-être au gouvernement, il va déclarer quelque chose, mais il n'a pas fait ça. On dirait qu'il va apparaître devant le Saint-Hédrin, déclarer que ce que vous avez entendu, ce que les gens ont dit. Je suis venu pour reprendre le trône. Non, il n'a pas ça. Même ses disciples peuvent dire que c'est le temps de régner, il n'a pas fait ça. Quand on voit le verset 11, Marc 11, verset 11, dit Jésus entra à Jérusalem, c'est-à-dire en triomphant de toutes choses, en marchant sur les choses qu'ils ont mises par terre. Et il a marché majestueusement pour entrer en Jérusalem. Et quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethany avec les douze. Il a tout considéré, il a tout vu, il connaissait le cœur des gens, la conviction de la nation, que ce n'était pas le temps. Il a tout estimé, il a tout évalué que le temps viendra où il régnera en tant que roi sur Israël et sur le monde entier. Oui, l'estimation préceptible du roi triomphant. Premier point. L'avènement prédit du roi fiable, du roi, du véritable roi. L'avènement prédit du véritable roi. Marc 11, verset 1, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethany vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entré, vous trouverez un annon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. On peut voir sa connaissance aussi. On peut voir sa révélation aussi. On l'appelle la parole de connaissance. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas allés là-bas, mais ils savaient tout comme il a envoyé ses disciples, ceux qu'ils auront, ceux qu'ils verront arriver là-bas. Et ils leur avaient dit que voici le lieu où vous aurez la chose et où personne ne s'est jamais assis sur cet annon. Comment le savais-tu? Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la parole de connaissance, c'est le don de l'esprit. La Bible a dit que l'esprit de Dieu lui a été donné sans mesure. Verset 3, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Il n'a pas discuté avec l'homme, il n'a pas fait un arrangement, une négociation préalable avec l'homme, mais il savait que tous les disciples étant arrivés, ils ont détaché l'annonce et quelqu'un, il savait que ceci va arriver là-bas et les gens vont le demander. Et si on vous demande, dites-leur que le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples sont allés sans question, comment aller dans la maison de quelqu'un, mais dans la peau de quelqu'un et puis détacher son as, son anon, pour nous poser la question. Cela ne serait-il pas embarrassant? Les disciples n'ont pas posé la question, Seigneur, tout ce qu'il vous dit, faites-le. C'est pourquoi ces disciples, d'autrefois, ont plus de prières exaucées. C'est pourquoi leurs vies sont transformées, c'est pourquoi ils ont vu de grandes méveilles, des signes et des produits dans leur vie qu'on ne voit pas aujourd'hui. Dès que le Seigneur leur parle, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est le roi de l'univers, le roi de la terre. Le roi du ciel et de la terre, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, lui a été donné. Tout est soumis à lui. Ils sont allés trouver l'anon attaché à la porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et ils ne sont pas allés demander la permission, est-ce qu'on peut détacher aussi le Dieu puissant, le fils de Dieu, le roi à venir, leur a dit. Ce qu'il faut faire est l'enfer. Verset 5, quelques-uns de ceux qui étaient là, leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Ils répondent comme Jésus l'avait dit. Ils répondent comme Jésus l'avait dit. Nous devons connaître plus de la parole de Christ. Parce que la parole de Christ prend toujours effet, est toujours puissante, est toujours forte. Lorsque vous déclarez cette parole à votre voisin, la parole prendra effet. Lorsque vous parlez la parole à la maladie, cela prendra effet. Lorsque vous parlez la parole, déclarez la parole à une personnalité mauvaise, la parole de Christ, le roi de la terre, va prendre effet. Lorsque vous déclarez la parole à Satan, alors il peut venir vous tenter, tu dis que c'est écrit. La parole prendra effet. Ils ont déclaré la même parole que Christ leur a dit. Que si quelqu'un vous demande, que faites-vous en détachant l'agneau de l'âme? Alors, faut-le dire ceci et vous serez libérés. Et c'est-à-dire, ils répondirent, ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amènerent à Jésus l'anon sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus, qui est celui-là? Cela a été prédit très fort longtemps et c'est arrivé selon la prédiction de la parole de Dieu. Je vais à Esaï 43, verset 15. 15 dit, je suis l'éternel, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. Je suis votre roi. Parce qu'il est le roi, il a la propriété de toutes choses. Il possède la communauté, il a la propriété sur tout le pays. Il a le droit sur celui qui possède l'anon. Il est le roi. Verset 18. Ne pensez plus aux choses, ne pensez plus aux événements. Pensez et ne condérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est une chose nouvelle que Jésus le parle de façon, de cette façon, prendre un anon, monter sur l'anon. C'est le roi qui fait toujours une nouvelle chose. Dès qu'il devient le roi de votre vie, de nouvelles choses vont se produire chaque jour. Vous pourrez voir tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ aurait fait. Mais dès que Christ est le roi de votre vie, le Seigneur, il vous aidera. Vous verrez de nouvelles choses. Vous verrez de nouvelles choses. 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous allons à oser l'avènement prédit du véritable roi. Tous les rois qui étaient venus en Israël et n'ont pas pu délivrer les enfants d'Israël. Ils ont fait de leur peu. David a pu faire son peu. Après sa mort, les philistins ont continué de tourmenter le peuple. Salomon a fait ce qu'il pouvait. Après lui, les ennemis continuèrent à tourmenter le peuple. Il est le vrai roi qui est venu. Finalement, le vrai roi qui est venu avec puissance. Et lorsqu'il vient, tous les problèmes seront résolus. Il est venu à Israël lorsqu'on lui permet de régner comme roi. Tous leurs problèmes seront finalement ôtés. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas permis. Mais vous l'avez permis dans votre cœur. Tous vos problèmes sont résolus au nom de Jésus-Christ. Osée chapitre 13, verset 9. Osée 13, verset 9. « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Il est ton secours. Où donc est ton roi ? Lorsque tu le laisses être ton roi et qu'il monte dans ta vie, tous ces problèmes seront résolus. Qu'il te délivre dans toutes tes villes, où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes. Et il est le vrai roi. Nous allons à Zacharie 9, chapitre 9, verset 9 et 10. On s'approche du Nouveau Testament, on s'approche de là que Christ lui-même viendra, on s'approche de là que Christ lui-même viendra et la révélation deviendra plus claire, la révélation devient plus nette et très ouverte. Qu'on sait maintenant que voici le roi qui vient. Et lorsqu'il viendra, voici ce qui va se produire. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transporté dans l'égresse, fille de Sion. Il ne faut pas seulement être transporté dans l'égresse, mais être vraiment transporté. Sois transporté dans l'égresse, fils de Sion, pour décrire de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Comment saurons-nous quand il viendra? Parce que tout le monde passe par la porte de la ville et entre dans la ville. Voici comment vous saurez que voilà le roi, le roi attendu, le roi prédit, le roi véritable, celui qui accomplira toutes les révélations du véritable roi. Voici comment on saura. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Lorsqu'il viendra et que vous lui permettez de régner dans votre vie sans rival, de régner dans votre vie sans réserve, c'est dit que les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Il est le prince de paix et il dominera d'une mer à l'autre. Depuis le fleuve jusqu'aux activités de la terre, c'est la prédiction qu'il viendra. Et lorsqu'il viendra, voici ce qui arrivera. La question est, est-ce que les juifs ont compris cela? La question est que, est-ce que la nation a compris? La question est que, même ses disciples, en ce temps-ci, lorsque ces choses se produisaient là, est-ce qu'ils se sont rappelés que voici ce qui arrivera lorsque Christ arrivera finalement? Et Jean au chapitre 12 et verset 15, Jean chapitre 12, on commence par verset 13. Selon ce qui est écrit, c'est prophétisé. Maintenant, l'accomplissement est venu et il s'assit sur la norme. Selon ce qui est écrit, le verset 15, ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une annaise. La question est que, est-ce qu'Israël a compris que voici le roi? Est-ce que les juifs ont compris que voici le roi? Est-ce que les dirigeants ont compris que voici le roi? Ses disciples même, avaient-ils compris que voici le véritable roi? A venir verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Si les disciples n'ont pas compris, comment les juifs qui n'étaient pas sauvés vont-ils comprendre? Si les disciples n'ont pas compris, comment le saint Hedrin et les chefs comprendraient-ils? Si les disciples n'ont pas compris, quel sera le cas de la nation? Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplis à son égard. Et lorsqu'il était ressuscité des morts et qu'il a été glorifié, ils se sont rappelé les choses qui étaient arrivées et l'entrée triomphale à Jérusalem et commençait à comparer les écritures de l'Ancien Testament en Sophonie, en Zacharie, dans d'autres lieux. Maintenant, ils ont compris. Vous allez comprendre. Maintenant, vous, vous comprenez. Vous comprenez maintenant. La compréhension amènera la bénédiction dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Avant de quitter le premier point, revenons à Marc chapitre 11. Marc 11, je lis verset 3. Marc 11, verset 3. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela? » Répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissera venir ici. Répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissera venir ici. « Dites-leur que le Seigneur, le roi d'Israël en a besoin, a besoin d'elle, a besoin de lui, en a besoin. » À l'instant, sans argument, sans réserve, ils vont relâcher cela parce que cela appartient au Seigneur. Voyons cela de façon critique et comprenant à la fin du verset 2 qui dit « Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. » Oui, cet anon n'était pas créé, n'était pas amené dans ce monde parce que l'anon-là doit servir un homme. Quoi que cela soit dans la cour de l'homme, ce n'était pas pour l'homme, quoi que ce soit pour la famille, ce n'est pas un bien de la famille. C'est-à-dire que sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Si quelqu'un vous défie, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous êtes jamais vous demandé pourquoi je suis créé, pour quel objectif je suis dans ce monde, pourquoi vous êtes sauvé, pourquoi vous êtes devenu enfant de Dieu et est-ce que vous êtes pour le monde, est-ce que vous êtes pour la communauté, est-ce que vous êtes pour la profession, est-ce que vous êtes pour ceci ou pour cela ? La réponse est que le Seigneur a besoin de vous. Dieu merci, il a besoin de vous. Il y a quelque chose de valable en vous, qu'il a besoin de vous. Il y a quelque chose d'essentiel en vous, qu'il a besoin de vous. Et lorsque l'appel vous parvient, amenez-le moi, amenez la moi, vous n'allez pas résister à l'appel parce que vous savez que voici l'objectif de votre création. C'est pourquoi vous vivez, le Seigneur en a besoin. On va à Esaïe 53, Esaïe 43, 21, Esaïe 43, verset 21, 21. Le peuple que je me suis formé, j'ai besoin d'eux. Il y a des gens qui se demandent pourquoi je suis sauvé, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi je dois servir le Seigneur, pourquoi l'adorer. Il t'a créé exactement pour cet objectif. Le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Esaïe 43, 21. Somme 4. Chaque fois, il faut être conscient que le Seigneur a besoin d'elle, il a besoin de lui, il a besoin de lui. C'est pourquoi, lorsque l'appel parvient à votre enfant de donner sa vie au Seigneur, n'allez pas empêcher votre enfant. Le Seigneur a besoin de lui, le Seigneur a besoin d'elle. Lorsque l'appel parvient à votre femme de servir le Seigneur, de se consacrer au Seigneur sans réserve, dans la justice, dans la sainteté. Jusqu'à la fin de sa vie, vous n'allez pas décrocher votre femme, le Seigneur a besoin d'elle. Lorsque l'appel parvient à votre mari et le Seigneur impose sa mère sur lui et ton mari t'a dit à la dévotion, au recommandement matinale, je sais, je suis sanctifié, je veux abandonner ce travail, ce boulot lucratif pour servir le Seigneur. Tu n'as pas dit que non, pourquoi tu vas faire cela ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va faire ceci et cela ? Le Seigneur t'a promu, n'as-tu pas vu que c'est la réponse à nos prières ? Le Seigneur a besoin de lui et nous allons laisser qui que soit la personne, l'anon, la fille, le garçon, le mari, l'épouse, que le Seigneur a convaincu pour que le Seigneur l'utilise pour l'objectif de sa création au nom de Jésus-Christ. Vous-même, lorsque le Seigneur vous appellera, vous direz, me voici. Pour vous, lorsque le Seigneur imposera sa mère à vous, disant que j'ai besoin de toi, tu ne vas pas dire que, et celui-là qui ne fait rien, et l'autre qui ne fait rien, lorsque le Seigneur vous appelle, vous lui répondrez au nom de Jésus-Christ. Somme 4, verset 4. Sachez que le Seigneur s'est choisi un homme pieux. Il a mis de côté, il s'est choisi un homme pieux. Il n'a pas choisi ça pour le monde, non pour améliorer, non pour intruire le monde, non pour transpirer pour le monde, parce que le monde, finalement, sera détruit. Tu ne passeras pas une conflagration par le feu, tu seras brûlé, mais toi, tu es si spécial devant Dieu, qu'il est digne. Je vais monter sur toi pour entrer en Jérusalem, je vais monter sur toi pour entrer dans ta communauté, je vais monter sur toi pour entrer dans ta tribu. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend. Quand je crie à lui, quelqu'un dit, amène là-bas. On va au Galate. Galate 1. Il y a cet homme qui est seul, il ne sait pas pourquoi il était créé, et il luttait contre l'objectif de sa création. Il contredisait l'objectif de sa création, et finalement, la voie est venue, finalement, l'appel lui est parvenu, et il a reconnu que maintenant, j'ai compris, maintenant, je comprends pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi Dieu m'a rendu talentueux, pourquoi m'a donné le courage, pourquoi Dieu m'a donné toute la poussée, l'impulsion en moi. Maintenant, je comprends, Galate, chapitre 1, verset 16, 15. Mais lorsqu'il, plus à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, lorsque j'ai reconnu que la païens m'est parvenu, que la voix me dit que j'ai besoin de toi, le Seigneur a besoin de lui, et aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je prie que le même empressement, que la même réponse, que vous répondiez au Seigneur aussitôt, ne soit pas retenu, que vous ne vous reteniez pas du Seigneur, quand il vous dit qu'il a besoin de vous, comme le propriétaire de cet annon, qui a tout laissé aux disciples, de l'emporter, de l'emmener à Jésus. Vous allez reconnaître qu'il a besoin de vous, vous allez faire de même au nom de Jésus Christ. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Est-ce que vous en avez ? Est-ce que vous avez, avez-vous genre une fois pensé à votre corps, votre santé, ma santé, ma beauté, mon complexe ? Est-ce que vous avez, mon temps, mon habileté, mon courage, ma vision et ma passion, mon ambition ? Ah, tu t'égardes. Ne sais-tu pas que tu es le temple et le pied du Saint-Esprit ? qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même et vous a créé pour un but et vous a sauvé pour un but et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu, c'est pourquoi vous vivez. Glorifiez donc Dieu, c'est pourquoi vous vivez. Glorifiez donc Dieu, c'est pourquoi vous êtes dans le royaume. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous allons maintenant au deuxième point. L'avant-première a approuvé du roi fiable. Nous retournons à Marc chapitre 11. Marc 11 et nous lisons le verset 8 jusqu'au verset 10. Marc 11, verset 8. Beaucoup de gens étendirent le vêtement sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Il disait « Sauve-nous, rachète-nous, nous sommes venus sous ton autorité, sous ta royauté, sous ta suprématie. Hosanna, sauve-nous, Hosanna, rachète-nous, Hosanna, affranche-nous, brise l'emprise d'air et d'oppression du gouvernement étranger sur nous. Hosanna dans les lieux très hauts. » Voyons Luc, chapitre 24. Vous allez comprendre de quoi parlait-il. Vous allez comprendre ce qu'il attendait. Luc 24, verset 21. Lorsqu'il criait « Hosanna, sauve-nous, notre roi, sauve-nous, notre rédempteur, délivre-nous du pouvoir étranger, du gouvernement étranger. » Luc 24, verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions quelle espérance ? Est-ce qu'ils pensaient au salut, à la sanctification ? Est-ce qu'ils pensaient au fait que le roi les amène au ciel ? De quoi pensaient-ils lorsqu'ils ont demandé le premier roi ? Que pensaient-ils lorsqu'ils ont demandé le premier roi ? Allons à premier roi. L'idée qu'ils avaient leur compréhension au sujet du roi qui viendra. Et en qui ils avaient leur confiance que c'est le roi qui va les délivrer, qui va les sauver. Et premier Samuel, nous lisons, chapitre 8 et verset 19. Premier Samuel, chapitre 8, verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dire-t-il, mais il y aura un roi sur nous. Il voudrait un roi. Et maintenant, Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles. Il a fait entendre les sourds et guérisser les malades. Et ceux qui étaient sous l'emprise du diable étaient délivrés, étaient rachetés. Il les a sauvés de leur maladie. Alors, il croyait que celui-ci devait être le roi, le messie. Que faisons-nous sous le gouvernement romain, sous l'oppression des romains ? Lorsque Chrétien est ici, Osana, sauve-nous. Et nous reconnaissons ta royauté sur nous et ta principauté sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Et conduira nos guerres. C'est quoi ils étaient surpris ? Lorsque le Seigneur Jésus est monté sur la noix, est rentré triomphalement en Jérusalem. Ils ont créé Osana. Tout le monde a crié, rachète-nous, sauve-nous. Voici le moment. Ce gouvernement romain ne va pas continuer de nous opprimer. Il est entré. Et lorsqu'il a tout considéré, il a quitté. Il est rentré à Bethany. Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait cela ? Oui, ça, c'est une contradiction, contradiction de tout le jeu. Nous croyons que tu es venu pour nous délivrer de la main du pouvoir romain. Mais, vous voyez, c'est le roi fiable. Et ce qu'il faisait, c'est une approbation de ce qui arrivera dans le futur. C'est une avant-première de ce qui arrivera dans le futur. Nous allons au Somme 2. Voici le vrai roi. Le roi approuvé. Voici le roi ordonné. Le roi un pour sauver la nation d'Israël et le monde. Mais, voici le Somme 2, verset 6. C'est moi qui ai un mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Les israélites n'ont pas compris. Mais, il y a un mon roi. Les juifs n'ont pas compris. Lorsque ce règne viendra, oui, c'est moi qui ai un mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'était une affirmation, une approbation. Que voici le roi à venir. Que voici le roi fiable. Mais, il croyait que maintenant, il faut emparer du royaume. Maintenant, il faut prendre la politique. Et, il faut retirer tout des Romains. Ce n'est pas comme ça. Nous allons au Somme 45. Et, l'approbation de ce roi fiable. Et, c'est une avant-première de cela. Somme 45, verset... Somme 45. Ton trône est éternel. Le sceptre de ton royaume. Somme 45, verset 7. Ton trône, oh Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a ouin. D'une huile de joie. Par privilège sur tes collègues. C'est ton roi véritable. C'est ton roi fiable. Et, lorsqu'il régnera, c'est toujours dans le futur. Tout ce qu'on voit d'altitude aujourd'hui est une avant-première du roi. Du roi, es-tu une avant-première approuvée du roi fiable. Somme 89, verset 36. J'ai juré une fois ma sainteté mentira-t-il à David. Sa porte-reté subsistera toujours. Son trône sera devant moi. Celui qui a été approuvé par le Père. Et, donc, nous voyons l'avant-première de son règne qui continuera. Et, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel. Somme 110. Somme 110. Nous lisons le verset 1. Somme 110. Verset 1. Parole de l'éternel à mon Seigneur. On voit, on voit, et l'éternel, ça c'est le Père. Et, à mon Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On voit que la façon dont c'est dit, il y a éternel et il y a aussi Seigneur. Le Fils est proche du Père. Parole de l'éternel. Le Père dans le ciel a dit à mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'éternel est en drap de sillon le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Mais, rappelez-vous, ce sera, tout ceci, c'est au futur. Lorsqu'il viendra régner dans l'avenir, dans le futur, c'est pourquoi on sera en mesure de dire, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voyons, psaume 118, verset 25. Vous allez voir exactement ce qu'il citait. Il citait cela de la prophétie dans les psaumes. Psaume 118, verset 25. Ô éternel, accorde le salut. C'est Hosanna. Délivre-nous maintenant. Ô éternel, accorde le salut. Ô éternel, donne la prospérité. Ô éternel, donne la prospérité. Le verset 26. Est-ce que vous y êtes ? Je dis, vous y êtes. Lisez le verset 26 du commencement. Un, deux, trois, allez-y. Vous voyez cela ? C'est exactement ce qu'il disait. C'est une avant-première de ce qui va se passer. Cela ne doit pas se passer à ce temps-là, finalement, pleinement, éternellement. Il dit verset 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Et finalement, ils ont dit cela comme une avant-première. Vous comprenez que dans le commencement de la révélation, que Christ devait venir et il devait régner, être le roi. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination, le règne, la royauté, la suprématie reposera sur son épaule. Voici le véritable roi. Voici le roi fiable. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, il aura un empire. Il sera le chef de cet empire, le roi d'Israël, le roi de l'univers. Et donné à l'empire de l'accroissement et une paix. C'est sans fin au royaume de David et à son royaume. C'est pourquoi ils ont dit que béni soit le fils de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Quelqu'un crie Amen. Ce n'était pas une idéologie d'Israël qui fera ceci. Ce n'est pas la compréhension des affaires d'Israël qui fera ceci. Ce n'est pas l'hérarchie religieuse d'Israël qui fera cela. Mais c'est dit que c'est le zèle de l'éternel des armées qui fera cela. On va à Daniel, Christ est le roi. Il va régner, il va diriger pour toujours. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Et nous lisons le verset 13. Daniel 7. Nous lisons le verset 13. 13 est dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » C'est Jésus, le fruit de l'homme. « Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Le temps viendra où le Christ reviendra et viendra par le temps qu'il était venu par la crèche, par une mangeoire, par Marie, par le temps qu'il était venu, par une bergerie. » Nous parlons que le temps viendra où le Dieu tout-puissant lui-même amènera le fils de l'homme. Et c'est dit ici qu'arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, il s'envassant vers l'ancien jour et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Que quelqu'un crie Amen ! Qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il vient. Je dis, il vient. Mais vous voyez, à l'époque là, comme je vous le rappelle, on l'a lu auparavant, lisons-le encore en Jean chapitre 12, Jean, 12, en ce temps-là, ses disciples n'avaient pas compris c'est pourquoi il posait la question, vas-tu à ce temps-ci restaurer le royaume à Israël ? Tu es mort, tu étais ensevelu, tu es ressuscité, et maintenant, tu es apparu à nous tous avec des preuves. Maintenant, ils n'avaient pas compris que les païens, les nations doivent écouter l'évangile, que Jésus, ils n'avaient pas compris que Jésus leur a dit qu'il y a d'autres brebis que j'avais, que j'ai, qui ne sont pas dans cette bergerie, que je dois les amener. Ils n'avaient pas compris que, est-ce qu'à ce moment que tu vas retourner le royaume à Israël ? Jésus a dit que ce n'est pas vous, ce n'est pas vous de connaître les temps ou les saisons que Dieu a ordonné. Il dit, mais vous, allez rester à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'avaient pas compris que ce n'est pas le temps de l'accomplissement final que Jésus devienne le roi des rois et le Saint des Seigneurs. Allons à Jean 12, verset 13. Jean 12, verset 13. Ils prièrent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon et s'assit déçu. « Selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse. » Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses lorsque c'est arrivé. Mais, lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvèrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Alors, allons maintenant au troisième point. Nous allons à Marc 11. Marc, chapitre 11. Nous lisons le verset 11. « Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en allait à Bethany avec les Jews. » Pourquoi cet acte contraire ? Pourquoi n'est-il pas directement allé s'emparer de la politique et des sièges du gouvernement et de l'adoration du temple pour se déclarer que voici le roi dominateur, voici le roi qui graille et que tous les autres qui ont usurpé son autorité, qu'ils les mettent au rancard et que maintenant, je suis le roi, je vais tout mettre en ordre par ce troisième point dit. Ça, ça parle de l'évaluation, l'estimation perceptible du roi triomphant. Christ a tout évalué. Il a tout vu. Il a vu toutes les ovations. « Hosanna au roi. Hosanna dans le très haut. » Et je dis « Hosanna, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre père. Hosanna dans le très haut. Il a entendu tout cela. Et il a tout considéré. Il les a quittés. Il est sorti de Jérusalem. Il est entré à Bethany. Vous savez pourquoi ? Il a perçu. Il a compris. Ce n'est pas la première fois. Et il avait fait de pareilles choses au départ. Voyons Jean. Jean 6. Jean. Jean chapitre 6. Verset 15. Verset 15 dit. Jean 6 à 15. « Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne le seul. » Pourquoi ? Il savait que ce n'était pas l'heure. Il savait qu'il n'avait pas un bon cœur. Il savait qu'il n'avait pas la bonne attitude. Il savait qu'il venait pour une raison bancale. Donc lorsqu'il viendrait pour faire de lui un roi de force, il les a quittés. Et finalement, il les avait trouvés où ? Voyons le verset 25. Verset 25. « Et l'ayant trouvé au-delà de la mer. » Il le dit à Rabbi, « Maître, docteur, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit en vérité, en vérité. Je vous le dis. Vous me cherchez ? Non, parce que vous avez vu des miracles. Pas parce que vous avez vu que les miracles sont approuvés par moi. Je suis le roi et que je vais réunir. Pas parce que vous voulez que je règne dans votre cœur, dans votre famille, dans votre foyer. Ce n'est pas que vous voulez que je règne dans votre caractère, dans votre conduite, dans votre style de vie. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Oui, vous êtes des gens de ventre. Vous adorez le ventre. Vous priez pour le ventre. Vous me cherchez à cause du pain. Et que vous avez mangé du pain. Et que vous avez été rassasiés. Verset 27. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son son. » Finalement, vous savez, lorsqu'il leur avait dit la vérité, ils n'ont pas continué de le suivre. C'est ce que nous disons. Il a vu leur cœur. Il a vu leur cœur, leur esprit, qu'ils sont superficiels. Et voyons verset 60. « Plusieurs de ses disciples, ceux qui couraient après lui, pourquoi tu viens ici ? » Ceux qui disaient qu'il devait être le roi. On doit le forcer. On doit le nommer roi maintenant. « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit cette parole est Dieu, qui peut l'écouter ? » Soit 6. « Dans ce moment, les prétendus disciples, plusieurs de ses disciples, se retirèrent et ils n'allaient plus avec l'homme. Ils ont vu qu'ils croient que, eux, là, ils voudraient se marquer chaque fois qu'ils leur donnent à leur donner de la nourriture, à manger. Ils voient que l'homme ne s'intéresse pas à les délever de la main des Romains et pour résoudre le problème du jour. Alors, le Seigneur attendait lui-même le temps que le Père a approuvé. Comme il a vu qu'ils ne s'intéressaient pas à ce qu'ils faisaient, alors, comme ils ont vu qu'ils ne s'intéressaient pas à ce qu'ils désiraient, ils se sont retirés de lui. Jean, chapitre 2, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Tous ces gens-là qui l'ovationnaient, c'est un grand faisant de miracles. Ils seraient notre roi, Hosanna, dans le trône, béni soit ceux qui vivent au nom du Seigneur. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'ils connaissaient tous les hommes et parce qu'ils n'avaient pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme car ils savaient eux-mêmes ce qui était dans l'homme. Avez-vous remarqué que ceux qui disaient que voici le roi, voici le roi, voyons Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Il voudrait l'éprouver, il voudrait savoir s'il avait la compréhension que si un roi doit nous diriger, il doit être en mesure de nous délivrer de César. Voyons Matthieu 22, verset 16. 16 dit « Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dit « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qu'ils ensemblent, est-il permis ou non de paier le tribut à César ? Est-il permis ou non de paier le tribut à César ? Nous sommes le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham. Est-il permis qu'un gouvernement étranger, un Romain, de nous, de régner sur nous, de nous gouverner ? Jésus connaissant leur méchanceté. Jésus connaissant leur méchanceté. C'est pourquoi, troisième point, nous parlons de l'évaluation, l'estimation perceptible du roi triomphant. « Et pourquoi me tentez-vous, hypocrite 19 ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César lui répondit. « Alors, il leur dit, rendez-vous donc à César. » « Ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Étonné de ce qu'il entendait, ils le quittèrent et s'en allèrent. Mais vous voyez, cette idée, César n'a pas quitté leur esprit. Lucas 23, Lucas 23, ils ont vu que Jésus a la connaissance, la sagesse. Il leur a répondu et ils ne rivalisaient pas avec César pour s'emparer du royaume terrestre et les diriger. Verset Lucas 23, il est semis à l'accusé disant « Nous avons trouvé cet homme excitant, notre nation la révolte, empêchée de payer le tribut à César. » Vous voyez ces gens-là. C'est ce qui était en eux. Vous voyez. S'il a dit que « Ne donnez pas le tribut à César, je suis votre roi. » Ils vont prendre cela. Il a dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Maintenant, il dit que « Empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule. « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » 14, verset 14 « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. » « Voici, je l'ai interrogé devant vous. » « Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » « Et je ne l'ai pas dit que vous l'accusez. » « Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. » « Mais les Juifs criaient. » « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » « Quiconque se fait roi, se déclare contre César. » « Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. » « Il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu, Gabata. » Verset 14 « C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. » « Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. » « Mais il s'écriait, hôte, hôte, crucifie-le. » Je vais vous rappeler que c'était une semaine après Hosanna. Lors qu'il avait ovationné Hosanna, Hosanna, c'était le commencement de la semaine. Il crée maintenant, crucifiez-le. C'est la même semaine. Les gens étaient superficiels. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient Hosanna, Hosanna, avant la fin de la semaine. Verset 15 « Il disait, crucifie-le. » « Pilate leur dit, crucifierais-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondent, « Nous n'avons de roi que César. » On en prend quelque chose ici. Le Seigneur ne dépendra pas de ce que les gens disent pour faire de Jésus un roi. Regardez la sagesse de Dieu pour nous défendre. Et ça y est, voici la sagesse de Dieu. Et comme Jésus a connu la superficialité des gens, Dieu vous accordera, m'accordera, cette perception au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu donnes le pain, la nourriture, de l'eau, les choses matériels, les vêtements, à ces gens, ils vont crier Hosanna. Béni soit le nom du Seigneur. Ils vont crier, tu es notre chef, tu es notre dirigeant, tu es notre roi. Ils vont crier, tu es notre mère en Israël, notre père dans le Seigneur. Je ne parle pas de vous, je parle des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Dieu merci, vous êtes nés de nouveau. Dieu merci, nous sommes nés de nouveau. Mais vous voyez, les gens du monde, dès que tu leur donnes ceci et cela, et dès que tu dis, que tu parles de leur salut, la chose importante, ils vont se détenir de toi, qu'on ne sait pas que c'est un méchant homme, une méchante femme. Crucifie-le, crucifie-la. Esaïe, chapitre 2, verset 22. Cessez de vous confier à l'homme. Ils vont vous flatter. Cessez de vous confier à l'homme. Ils vont sourire à vous. Cessez de vous confier à l'homme. Ils vont crier Hosanna. Cessez de vous confier à l'homme. Ils vont crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur t'a envoyé un cercle, tu deviendras notre roi. Cessez de vous confier à l'homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Alors, de quelle valeur est-il ? Vous n'allez pas mettre votre confiance à l'homme. Jésus savait que Dieu fera de lui un roi, un homme. Alors, si il vous faut avoir les regards vers Dieu, vous allez mettre vos regards sur Dieu, vers Dieu. La promotion, la royauté, l'abérition. Dieu, l'homme va vous décevoir. C'est que quelqu'un vous promet quelque chose de ceci. Je vais abandonner Dieu. Parce que ce que je cherche, tel monsieur m'a promis de venir à l'homme. Et même, il m'a donné un rendez-vous à l'heure de l'étude biblique. Je suis désolé. Je ne vais pas aller à l'étude biblique aujourd'hui. Je vais à cet homme. Il m'a promis. Vous serez déçus. Vous serez étonnés. Vous n'allez pas abandonner le Seigneur pour ce monde au nom de Jésus-Christ. Voyons, Somme 118. Somme 118. Verset 8. Somme 118. Verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Vous allez mettre votre confiance à Dieu. Ils vont vous promettre. Le ciel et la terre vont vous promettre les choses matérielles. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu as le regard vers Dieu? Pourquoi tu vas à l'église? Tout ce que tu cherches, aller à l'église, je vais te le donner. Tu ne peux pas nous donner tout ce qu'on cherche. Est-ce qu'ils peuvent nous donner le salut? Est-ce qu'ils peuvent nous donner la grâce? Est-ce qu'ils peuvent nous donner la sainteté? Est-ce qu'ils peuvent nous donner notre nom dans le livre de vie? Est-ce qu'ils peuvent nous donner le ciel? Répondez ma église! Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Votre cœur sera pour le Seigneur. Votre cœur sera pour le Seigneur. Somme 37, verset 3. Confie-toi à l'éternel. Tu veux le salut? Confie-toi à l'éternel. Tu veux la sainteté? Confie-toi à l'éternel. Tu veux les provisions de ta vie? Confie-toi à l'éternel. Tu veux la promotion? L'exaltation? L'honneur? Confie-toi à l'éternel. Somme 37, verset 3. Confie-toi à l'éternel et pratique le bien et le pays pour demeure. Votre vie sera sécurisée au nom de Jésus et la fidélité pour pâtir. Quelle que soit la pauvreté, quelle que soit l'économie, le Seigneur va vous nourrir. Rappelez-vous, il a besoin de vous, de votre vie. Il va vous nourrir. Il va prendre soin de vous. Et fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous avez raté un grand tamé ici. Et tu fais de l'éternel tes délices. Tu ne dois pas crier après ces hommes-là qui crient. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Ça, ils ne sont qu'une foule et ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Après une semaine, ils vont changer pour crier, crier les filles. Mais toi, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il a mis sa confiance en l'éternel. Et maintenant, la chose s'est accomplie. On va à Philippiens 3. Philippiens 2, du moins. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a déjà fait. L'homme ne peut pas le faire. Israël ne peut pas le faire. La nation ne peut pas le faire. Mais le Dieu du Puissant l'a fait pour lui. Le Dieu du Puissant le fera pour vous. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Personne ne peut le faire. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue va finalement confesser. Le Dieu du Puissant le fera. Le Dieu du Puissant le rendra possible. Cela va se passer. Il est le vrai roi. Cela va se passer. Il est le roi fiable. Cela va se passer. Il est le roi triomphant. Cela va se passer au nom de Jésus Christ. Et tout ce que vous devez avoir comme exaltation. Ce que vous devez avoir en promotion. Tout ce que vous arrivera venant du Seigneur. L'homme. L'homme ne peut pas le faire. Mais Dieu du Seigneur des cieux le fera pour vous. Le fera pour l'honneur de Jésus Christ. Cela va se passer. On verra finalement que le monde entier sera sous le gouvernement. sous la suprématie, sous la surérité du Seigneur Jésus Christ. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il les juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortaient une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Un nom écrit, quelqu'un crie le nom là, roi des rois et seigneur des seigneurs. Encore, roi des rois et seigneur des seigneurs. En dernier lieu, dites-le, roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus va régner. C'est le père qui fera cela et non la foule qui est indépendable. Jésus a vu cela. Il est dans le temple. Il a tout considéré. Et puis, il est parti. Que ces gens sont de faux types. Ils n'ont pas la foi. Ils ne sont pas ceux de ce qu'ils disaient. Il les a quittés. Et le père, finalement, fera de lui roi des rois et seigneur des seigneurs. Es-tu enfant de Dieu ? Es-tu croyant ? Es-tu sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit ? Tout ce que le Seigneur a pour vous, il vous le donnera. Ne soyez pas dérangé de ce que la foule dit qu'on va te donner ceci. Oublie Dieu. Dieu, le même, va vous honorer. Le Seigneur, le même, va vous promouvoir. Et ôtez les regards de l'homme. L'homme ne peut pas accomplir, honorer sa promesse. Regardez Dieu. Tout ce qu'il a ordonné que vous le serez, vous le serez au nom de Jésus-Christ. Trenons debout et parlons au Seigneur. Il nous a parlé aujourd'hui. Il nous a parlé de l'entrée triomphale à Jérusalem. Parlons, Seigneur, afin que tout ce qu'on doit avoir du Seigneur, du salut, de la sanctification, du baptême, du Saint-Esprit et des provisions que le Seigneur vous le donne au nom de Jésus-Christ.